Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 5 dans ce MyGM sur NBGT19 avec le Miami Heat pour quelque chose d'assez intense dans cet épisode. Vous allez voir, normalement, c'est vraiment le plus intense qu'on ait eu jusque là parce qu'on se retrouve face à une équipe de Brooklyn Nets qui est renforcée par rapport à la NBA actuelle, qui est renforcée par D'André Jordan notamment et aussi Tabo Sefolocha qui peut jouer son rôle également sur l'aile et cette équipe de Brooklyn, vous allez voir que, bonjour l'opposition, elle est très très chaude à jouer là dans cette partie de MyGM on est donc, comme vous le voyez, en playoff au mois d'avril 2020 et ils ont légèrement l'avantage du terrain sur nous, les Brooklyn Nets donc c'est l'occasion de refaire un peu la rotation parce que je sais qu'en face, ça joue plutôt grand il joue plutôt avec beaucoup de grands et ce que je peux craindre, c'est pour ça que je démarre avec Turner et Deadman ce que je peux craindre là, avant d'avoir joué le premier match c'est tout le compartiment du rebond en fait je laisse quand même des minutes à Champert, à Gabriel on verra, on verra ce que ça donne a priori, ça par contre, je continue donc par rapport à ce qu'on avait vu en saison régulière où j'avais donné du temps à Champert, c'était prévu mais même finalement à Gabriel parce que je m'étais rendu compte qu'au poste 4 donner trop de temps à Porter Junior ce n'est pas le grand service au poste 4 étant donné qu'il est encore un peu juste pour cela il faut qu'il prenne une autre dimension au rebond, en qualité physique, etc pour pouvoir occuper ce poste là il est jeune en plus, c'est pour l'instant il vaut mieux l'utiliser au poste délié alors on voit qu'au rebond, regardez là on est par exemple avec une position préférentielle mais les deux, que ce soit Williams ou que ce soit D'André Jordan arrive à nous posséder et puis vous verrez que malheureusement ce sera un truc qui sera plutôt récurrent que cette difficulté au rebond dans ce match alors on entame quand même plutôt pas trop mal les choses puisque qu'est-ce qu'on fait en fait ? on essaie de trouver aussi souvent que possible aussi souvent que possible il faut Kevin Durant il faut donner la balle à Kevin Durant c'est notre principal ohlala, il est beau le head one à Mishabaz Napier c'est notre principale arme offensive qui est l'endurante et quelque part je suis dans un dans un mode de construction d'équipe qui repose énormément sur lui en attaque donc il ne faut pas culpabiliser d'aller commencer à marquer 40 points ou je ne sais pas combien avec lui puisque en fait c'est son rôle donc KD après on a évidemment du Josh Richardson en option aussi en offensive, intéressante et Rosier vous allez voir aussi qu'il peut parfois et évidemment Miles Turner ici c'est par exemple une situation de pick and pop qui est très très favorable avec Turner c'est un peu pour ces situations là notamment que je l'ai que je l'ai recruté parce qu'il me paraissait offrir plus de palettes offensives en fait qu'un Adébayo qui avait plus un rôle assez défensif donc elle est dure à jouer pourquoi cette équipe des nets c'est parce que déjà donc dans le secteur intérieur vous avez D'André Jordan vous avez vu les stats au rebond plutôt à l'avantage des nets mais encore allez pas trop déséquilibré pour le moment dans le secteur intérieur donc d'une part D'André Jordan Alan Williams qui démarre le match avec des rebonds offensifs qui sont des deuxièmes chances incroyables et qui nous coûtent cher là ici c'est sur un rebond offensif de D'André Jordan c'est évidemment Alan Crabb qui est crucifié à trois points et l'idée c'est que comme sur le banc ils ont également Jarrett Allen qui est un super joueur Jarrett Allen là là chez les nets actuellement c'est le 5 c'est le pivot ils ont aussi recruté Javel McGee donc en fait ils sont blindés au niveau de la taille et vous et nous on manque d'adresse en fait on manque d'adresse sur des séquences qui normalement alors que là encore c'est horrible horrible encore trois points derrière un rebond offensif qui coûte vraiment cher ces séquences là Napierre fait un super match il est terrible dans ce match là alors heureusement que nous on arrive quand même à répondre avec Kevin Durant ici avec d'autres alors là il y a 28 secondes dans la raquette là 28 secondes dans la raquette mal arrivé c'était quand même des lancers francs et ça laisse à Brooklyn l'opportunité voilà de s'installer avec une petite avance qui ne me plaît guère heureusement qu'à une distance digne de Steph Curry vous avez Kevin Durant qui artille mais derrière l'oubli de terrer c'est pas possible pourquoi est-ce qu'il est revenu vers le panier ou resté sur son mec bref on a vraiment à des moments trop défensifs c'est avide donc moi je travaille beaucoup là en cette fin de troisième quart match assez offensif beaucoup trop en fait il y a beaucoup trop de paniers marqués pour être très franc pourtant on est face à des défenses on va dire pas mauvaises pas mauvaises que ce soit les uns ou les autres alors contre là sur Rex Paulstra pour remonter tout le monde le rebond le rebond dit-il et bah oui il faut sécuriser nos rebonds c'est exactement ça le jeu a bien a bien pensé les choses et puis là pour ce quatrième carton je vais changer juste l'aptitude stratégique je vais passer en défense parce que j'en ai marre de me faire posséder au rebond et là le end one de Porter il fait vraiment du bien ça c'est ce type d'action qu'on a envie de voir je me suis un petit peu j'ai réglé la mire là au niveau du lance-effrant où notamment je sais pas si vous avez remarqué mais dans l'épisode précédent ainsi aussi que dans mon épisode 15 avec les Knicks ou bien ou bien même là récemment avec les Bulls ou les Spurs dans mes petites séries là j'étais dans un moment difficile au lance-effrant et ça y est j'ai réglé la mire il faut en fait le timing du lance-effrant il est assez pervers parce que si vous cherchez à faire quelque chose qui est trop proche du bout de la barre en quelque sorte on va voir là voilà faut pas faire voilà exactement c'est exactement ce que j'ai fait là qu'il faut pas faire c'est à dire aller trop loin il faut pas aller trop loin il faut s'arrêter avant si vous vous arrêtez avant vous mettrez presque tout là heureusement ça tombe sur Alan Williams qui ne peut pas shooter à 3 points derrière Crab énorme et ce 3 points là ils sont tués ils nous en ont planté un qui était magnifique allez on a moins 3 il n'y a pas de drame de toute façon on a passé tout le match à nous faire mieux mais attention prise à 2 prise à 2 ressort ressort pour Richardson voilà ça c'est le type de séquence qu'on a envie de voir c'est ça qu'on veut du vrai basket avec quand même évidemment vous avez vu Napier 18 points le mec il a presque 90% réussite sur le match c'est affligeant je rappelle je joue en 4x5 alors Meisterner vraiment là c'est des paniers qui soulagent là on est vraiment dans le money time ce sont les séquences qui coûtent très très cher qui coûtent très très cher faut pas faut pas passer à travers et là des paniers comme celui de Meisterner à l'instant a été somptue ils ont pris le temps mort c'est pour ça qu'on a le droit à une jolie cinématique là avec les highlights de KD et là oh le gros grand franciste de D'Angelo Russell mais comment est-ce possible comment est-ce possible regardez il y a D'Angelo je veux bien D'Angelo Russell il est pas petit etc mais comment on peut laisser ce rebond bref il y a de quoi péter un plomb à des moments et en plus vous avez vu j'ai basculé en défense donc aptitude qui renforce normalement l'intensité au rebond d'EF donc je sais plus à quel sein me vouer peut-être devoir faire des ajustements par la suite bref c'est pas grave on va exécuter après tout ce ne sont que deux points là on a quelque chose de sympa qui se termine avec un joli finger hole de Kevin Durant donc en face ça continue à être en mode je ne rate rien du côté cette fois-ci c'est D'Angelo Russell qui a pris la suite de Shabazz Napier on pose des écrans plutôt intéressants mais on est quand même en difficulté sur cette fin de possession alors elle va être à qui la balle prise à deux extra passe Winslow Ficelle voilà ça c'est peut-être le panier du match pour moi parce que il arrive à un moment où on était mal pris on n'avait plus de solution sur cette possession c'était dans une difficulté je suis venu doubler mais là hop on retourne sur ses followcharts j'essaye à des moments je suis obligé d'essayer de doubler sur sur D'Angelo Russell parce que il est tellement en insolence dans sa réussite que c'est pas évident alors là yes action décisive de l'ami Kevin Durant et là pour la toute fin de match en tout cas ce que je souhaite être la toute fin je vais faire entrer un meilleur tiaire de lancé France c'est Chalmers je vais laisser quelques grands sur le terrain et puis des défenseurs voilà parce que je sais qu'après on va être en difficulté donc fall game évidemment faute sur Durant mais ils avaient encore une faute à donner voilà entrée de Chalmers on va évidemment envoyer ben voilà le plus proche c'est le meneur donc ça va être lui on va lui rendre la balle tout de suite Justice Winslow est un peu moins à droit au lancé France c'est pour ça que je privilégie là un Mario Chalmers voilà donc charge à lui de nous les mettre alors il y en a un qui est bon ça va il assure le Mario en plus Mario Chalmers quand même sentimentalement on est avec le hit il y a quand même il y a quand même quelque chose voilà on va pas l'oublier il était des aventures il était du par exemple du titre avec Lebron James etc donc c'est sympa de l'avoir je suis content d'avoir un vétéran un vétéran qui en plus a une histoire dans cette franchise voilà on a on a gagné ce match il n'avait plus de temps mort donc le tir à 3 points pour égaliser était très difficile à prendre plutôt satisfait de l'équipe je suis plutôt satisfait mais pas entièrement parce que je trouve que quand même au rebond on a été outrageusement dominé et ça ça me dit rien de bon regardez 8 par rapport à 10 ça veut dire qu'ils sont à 45% quoi ils sont à 45% de rebond offensif et nous dans le même temps on est à 2 sur 18 ça veut dire qu'on est à 1 sur 9 on est à 11% de rebond offensif donc le différentiel il est beaucoup trop grand Napier a fait un match de ouf et heureusement chez nous il y a Kevin Durant qui a été juste monstrueux voilà ce que j'espère comme axe de progression important c'est que l'ami Miles Turner devienne un peu plus fort au rebond mais je crois que ce sera le cas parce que son entraînement je l'ai basé aussi sur le rebond pour avoir un pivot qui est non seulement fort en attaque mais qui devienne de plus en plus précieux en défense que ce soit en dissuasion ou bien même au niveau évidemment du rebond défensif notamment tout ce que je lui demande déjà c'est l'aspect défensif alors vous avez vu là une fois n'est pas coutume plutôt qu'un simcast j'ai utilisé l'option simcast live alors c'est pratique parce que là j'ai fait du montage évidemment je l'ai mis en accéléré vous voyez par exemple que le score est assez faible score assez faible pour dire que regardez on arrive à la fin du on est à la fin du du troisième quart en gros et on est à à 23-23 c'est pas c'est pas grand chose quatrième quart il reste un petit peu plus de 3 minutes oh là là le score est super faible donc je vais rentrer je vais rentrer et on va avoir le bonheur d'égaliser tout de suite à 25 partout il reste 2 minutes score oh là là et là j'ai juste un tout petit peu tardé en défense tout de suite c'est la sanction de Harris donc c'est c'est assez horrible c'est assez horrible surtout que derrière l'adresse elle n'est pas là pourtant on était ouvert on était ouvert moi quand je prends des 3 points en général c'est derrière des systèmes ou des mises en place où le mec au moins est ouvert quoi donc quand on voit après on peut analyser les pourcentages là on voit une action d'une malade mentale Mars Pilamy on s'est pris pour Westbrook l'ami d'Angelo Russell quand on voit après les pourcentages à 3 points il faut bien se dire que les shoots que je prends peut être pas celui-là parce que c'était derrière l'écran mais c'était pas un écran très net les shoots à 3 points ils sont souvent ils sont souvent ouverts mais pour autant voilà vous voyez on a du 1 sur 9 sur ce match là ça a été simulé par l'IA pour une grande partie donc une réussite assez catastrophique vous avez par exemple un Kevin Durant à 14 points voilà et puis il y a eu trop de minutes jouées par des entre guillemets remplaçants bref c'est pas une bonne expérience ce match là on va donc enchaîner directement avec le match 3 c'est pas grave à la limite on est à 1 partout après avoir après avoir joué 2 matchs chez eux donc on a 2 matchs à domicile là qui arrivent bref ça s'engage pas de la meilleure manière qu'il soit encore un match vraiment vraiment faible en attaque des 2 côtés puisqu'on voit que là on a encore une fois atteint aïe 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 ils nous ont matraqué ils nous ont matraqué ils nous ont mis moins de 20 points avant les 2 dernières minutes du 4ème quart on a été lamentable en attaque alors je savais que j'avais du travail sur la défense mais ce que j'ignorais regardez les stats là qui tuent c'est rebond offensif 8 sur 20 donc 40% de rebond offensif pour eux et nous 3 sur 24 3 sur 24 ça fait 12% ça veut dire qu'on se fait toujours tuer on se fait tuer au rebond donc là il faut réagir il faut réagir dit André Jordan il est bien gentil mais moi j'en ai marre de me faire troller au rebond par cette équipe de Brooklyn qui par ailleurs est pas mal alors du coup je vais regarder un peu les PER Chalmers faut pas regarder parce qu'il est rentré juste pour mettre 2 lancers ça compte pas on va regarder les PER et puis je vais m'attacher surtout à faire un petit zoom sur voilà ceux qui sont défaillants Champert Gabriel notamment même si Winslow aïe 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 et ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais resserrer la rotation vous savez qu'en playoff c'est souvent l'occasion pour toutes les équipes de faire ce qu'ils appellent les ajustements voilà il y a des ajustements à faire on doit les faire on donne plus de minutes à nos à nos 8 meilleurs joueurs à nos 8-9 meilleurs joueurs et on fait une rotation très resserrée j'ai été même jusqu'à mettre 38 minutes pour pour Kevin Durant par contre je continue à démarrer avec Turner et Deadman parce que Turner en 4 il est tout à fait capable de de proposer des bons bons services à ce poste là surtout pour un moment très très restreint dans le match c'est toujours pas il joue pas 30 minutes au poste 4 ce serait un peu dommage donc bon bref ici allez première attaque on a pris l'entre deux et on commence tout de suite par 3 points contre derrière magnifique il faut aller conclure il faut aller conclure et jolie jolie finition de Deadman pourtant il avait Thierry Jordan face à lui ils ont un shoot ouvert ensuite on arrive à prendre du rebond ça ça me rassure on prend du rebond on est présent dans la raquette on arrive à marquer des points de près regardez la image de Miles Turner là c'est un jeu évidemment on pourrait dire qu'il a durci son jeu il a durci son jeu il est devenu plus agressif la très belle finition Porter Junior c'est un très bon début de match c'est un très bon début de match pour nous il y a beaucoup d'intensité c'est sympa aussi d'avoir c'est pour ça aussi que je voulais vous proposer un match qui est lieu dans la salle de Miami sur la triple A l'American Airlines Arena donc derrière allez on arrache encore du rebond cette première mi-temps elle est beaucoup beaucoup plus à l'image de ce que je veux réaliser avec cette équipe voilà savoir une équipe agressive une équipe aussi opportuniste et agressive en attaque et qui défend avec plus d'intensité qui prend plus de rebond là vous voyez par exemple très bon geste de Porter Junior qui arrache l'entre-deux face à Alan Crabb voilà c'est des images comme ça qu'on a envie de voir c'est des c'est des play-offs il faut se jeter dans les gradins il faut arracher des entre-deux il faut il faut que ça ressemble à quelque chose d'intense voilà et c'est plutôt le cas donc on arrive à à se détacher relativement dans ce troisième quart temps même si attention l'insolence peut arriver à tout moment avec cette équipe des Brooklyn Nets là il y a un très très joli deux points long de Tabo Cephalocha dans la foulée D'Angelo Russell qui vient faire un très joli mouvement Jabal McGee 07 là qu'on voit Jabal McGee tiens on peut s'interroger sur un point je vais devancer la question éventuelle Karis Levert qui est un joueur pourtant un peu majeur des Nets qu'on connait en 2018 c'est un début de saison assez fantastique Karis Levert il est un peu au bout du banc il est pas trop utilisé en fait ils ont vraiment une équipe qui est tournée autour de leurs quatre intérieurs et puis après sur les postes extérieurs il y a évidemment Shabazz Napier qui a pris pas mal de minutes il y a D'Angelo Russell qui joue 40 minutes par match il y a Alan Crabb qui joue pas mal et puis ils font jouer aussi l'ami Harris là donc bon pourquoi pas Joey Harris et là regardez là il reste quand même des petits stigmates de trucs qui sont horribles c'est ce rebond offensif qui donne lieu à des deuxièmes chances et qui donne surtout des paniers faciles contre-attaque pour nous allez boom voilà en finesse cette fois-ci il est pas allé dunker qui est l'indurante mais bon on est vraiment dans ce que j'aime dans ce que je veux pour cette équipe du Miami Heat c'est très encourageant d'y arriver déjà cette saison puisque je rappelle que la pression on se la met plutôt pour l'an prochain mais quand même s'il y a moyen de passer ce tour de playoff on va pas se gêner donc encore une fois du rebond du petit jeu à deux il est ouvert Guiljouz Alexander oh là là il nous rate un shoot ouvert très important lui aussi il faudra le faire progresser un peu en trois points mais l'entraînement que j'ai mis en place est également dans ce sens pour les pour les postes extérieurs comme ça c'est défense et trois points sur lesquels j'insiste beaucoup ensuite là il y a le shoot bah oui c'est le shoot du match on va pas se mentir c'est Richardson qui nous rentre un shoot monstrueux qui permet de reprendre cinq points alors derrière ils reviennent mais on va tomber dans un pressing tout terrain et qu'on va résoudre assez facilement quand même par un joli panier de Miles Turner sur pass de Justice Winslow donc pas mal pas mal oh là j'ai laissé ouvert là j'ai laissé ouvert bêtement à trois points derrière contre Fall Game et voilà vous avez certainement compris comment tout ça va terminer cette fois-ci j'ai laissé Geljus Alexander que j'adore c'est vraiment un des joueurs là de cette draft 2018 c'est un des joueurs qui me plaît le plus je suis super content de l'avoir j'ai encore vu jouer la nuit dernière avec les Clippers là c'était juste génial ils sont allés en prolongation face aux Melody Bucks là au jour où je parle et c'était encore un gros je te dis Jus Alexander il me fait plaisir ce garçon je suis super content de l'avoir à Miami et je suis super content aussi parce qu'on égalise à deux partout et ça ça fait vraiment du bien donc bon que dire que finalement l'ajustement de rotation qui a été fait à mon avis il a conservé il fallait enlever Gabriel et Sean Burt de la rotation parce qu'on est vraiment dans le méga money time de la saison il faut faire jouer les tout meilleurs on redonnera du temps de jeu à Gabriel et puis je sais pas si on aura encore Sean Burt l'an prochain mais en tout cas pour Gabriel on joue sur plusieurs années c'est pas grave du tout nous on a une rotation resserrée on est à 8 et on fait le plein de minutes pour les 8 meilleurs joueurs de cet effectif ça a marché et je vais continuer comme ça Jordan a encore fait une relative moisson mais pas de problème et maintenant on aborde donc le match 3 alors ce match 3 il a de nouveau lieu à Brooklyn et ben là cette fois-ci je vais faire du simcast alors je vais faire du simcast avec toujours la possibilité de rentrer attention on est en train de se faire remonter ouais je vais rentrer pour essayer d'assurer la fin de match alors pas vraiment comme ça parce que là déjà c'est 2 points qui devaient rentrer on est à plus 6 ah là là et un crab magnifique 2 points à longue distance du coup je vais un peu provoquer provoquer des fautes on a manifestement Miles Turner qui a eu un problème ou qui a été fold out on verra ça un peu plus tard du coup on a une raquette oh là là il rate les deux c'est pas possible on a une raquette Deadman et on a décalé Winslow au poste 4 aïe 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 on se fait reprendre c'est affreux scénario catastrophe et je vois en plus catastrophe c'est que Miles Turner s'est blessé c'est pour ça qu'il est pas là alors il me dit bon allez tu vas muscler un peu tout ça Deadman est crevé on va mettre bol tant pis on va faire rentrer bol bol le fils de Manute et bol l'historique on va faire rentrer bol bol et puis on va bien voir ce que ça donne après tout il est très grand il peut au moins peut-être nous proposer des rebonds et du et peut-être des écrans corrects je ne sais pas en tout cas il faut bien faire avec et là Kevin Durant bon là écoutez c'est du hero ball là hero ball total et là en plus je me fais prendre je me fais prendre sur D'Angelo Russell pas le temps de revenir sur Cephalocha du coup tout est à refaire plus 2 et on va s'en sortir encore avec un palier miraculeux donc là je vous dire si on savait pas pourquoi on avait pris Kevin Durant euh bah maintenant on le sait c'est qu'en fait le mec nous a gagné à lui tout seul ce match mais voilà on va l'envoyer sur la ligne des lancers voilà allez on met le prochain et c'est terminé normalement ça devrait rentrer 43 points pour Kevin Durant et malgré une dernière tentative des Nets voilà qui ne rentrera pas c'est donc une victoire dans le match 5 c'était super important son match 5 ça permet de de virer maintenant en tête à 3 à 2 3 victoires à 2 alors il va falloir aller voir ce qu'il s'est passé pour Miles Turner mais déjà Kevin Durant énorme donc blessure au pied une à deux semaines c'est pas possible c'est pas possible on est en on est en grosse difficulté du coup alors je vais starter Michael Porter Jr je vais donner un petit plus de minutes forcément à Deadman je vais donner des minutes à Bol Bol obligé et puis il y a un endroit où j'ai besoin de donner 4 minutes à Gabriel on a vu qu'il était pas scandaleux non plus Gabriel en plus au rebond et en défense en défense il est pas trop mal c'est un peu tout ce qu'on lui demande donc bon allez on va voir si sur le match 6 ça peut tenir sur ces bases là et oui oui on est parti c'était un blowout 30 points allez emballer ses pesés les nets nous aurons quand même bien fait souffrir on voit que Porter a fait un gros gros match Guiljus Alexander énormissime et qu'est-ce qui se passe pour Kevin Durant je le cherche 8 minutes ne me dites pas qu'il s'est blessé le gars non non 6 fautes le mec a pris 6 fautes en 8 minutes waouh alors Guiljus Alexander revient donc on va pouvoir lui donner un poil plus de minutes il va être à la trentaine j'ai vu que Turner est encore blessé mais il revient également donc je vais déjà le remettre dans la rotation en lui mettant pas un stock de minutes trop important parce que quand même je lui mets 30 minutes 30 minutes ça me paraît correct de toute façon on a besoin de lui on a besoin de lui vous voyez là par exemple on va avoir une rotation à 8 Richardson Guiljus Alexander et Porter vont sortir du banc et puis il va falloir que ça tienne comme ça on va aller affronter les Toronto Raptors sacré défi qui nous attend mais finalement peut-être pas hors de portée on sait pas on sait pas ça se tente voilà je vous dis à très très bientôt on verra ça dans l'épisode 6 ces play-offs sont vraiment excitants j'espère que ça vous plaît bye bye très bientôt